Vous ouvrez cette porte avec la clé de l'imagination, au-delà c'est une autre dimension. Bonsoir tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui s'annonce ma foi très spéciale. Alors je sais que je dis ça à chaque fois mais aujourd'hui vous allez voir qu'on va atteindre un haut niveau de... de conneries disons-le. Je ne suis ni scientifique ni complotiste, j'ai mes convictions, je ne suis pas là pour démentir quoi que ce soit mais il faut avouer qu'il y a des choses qui me dépassent. Aujourd'hui nous allons traiter selon des articles que j'ai pu parcourir sur le net le cas du pire complot de la théorie le plus ridicule. Bienvenue dans... Euh... Ah bah c'est vrai ça, bienvenue dans quoi d'ailleurs ? Bon écoutez, on verra bien, balance le générique. Là je vous le dis, on s'engage sur un terrain dangereux. Non parce qu'il y a des gens qui croient réellement à la théorie qu'on va traiter aujourd'hui. Alors attention, je ne dis pas que tout ce dont on va parler aujourd'hui est faux. Encore une fois, et j'insiste bien là-dessus, chacun ses convictions, chacun ses croyances. Tu ne peux pas débattre avec quelqu'un qui croit au Père Noël, même en lui apportant toutes les preuves de sa non-existence. Si la personne y croit dur comme fer, cherche pas, tu pourras rien. Bref, on va attaquer le sujet de la vidéo, mais avant cela, rapides explications si vous ne savez pas ce qu'est un complot de la théorie. Déjà, on va commencer par qu'est-ce qu'un complot ? C'est un groupe de personnes se réunissant dans le secret pour controverser un fait ou une pensée qui ont été ancrées dans la tête des gens. Pour se faire, c'est très simple, ils vont balancer des rumeurs accompagnées de faux témoignages, de fausses preuves, et ils vont plus ou moins se répandre. On dit aussi dans ce cas-là qu'il y a conspiration. Par exemple, si demain, on viendrait dire partout que les extraterrestres envahissent la Terre, tout ça en apportant de fausses preuves, de faux témoignages, de fausses photos, des vidéos truquées. Imaginez, demain, toutes les chaînes de télé se mettent à en parler le plus sérieusement du monde, c'est certain qu'il y en a quelques-uns d'entre nous qui finiraient par y croire. Et peut-être bien même moi le premier. Pour qu'au final, à la fin, tout le monde te dise, « Hey Didier, c'était un prank ! » « Ah, bien joué, franchement, j'ai Didier. » Eh bien, mes très chers abonnés, c'est ce qu'on appelle un complot. serait que personne n'a jamais marché sur la Lune. Rigolez pas, j'y ai cru un moment. Il y a tellement de vidéos, de preuves qui ont circulé sur le sujet, je m'étais pas mal renseigné là-dessus durant un temps et j'avoue qu'ils avaient réussi à me faire douter. Le premier homme à avoir marché sur la Lune, c'est Neil Armstrong en 1969. Et à l'époque, il y avait déjà pas mal de vidéos qui tournaient pour démentir son exploit en disant qu'il avait tourné la scène sur fond vert dans des studios d'Hollywood. Bon, avec toute la technologie qu'on a à l'heure actuelle et même celle qu'il y avait déjà à l'époque, il est certain qu'il a marché sur la Lune. Enfin, je crois. Alors attention, accrochez-vous bien parce que vous n'êtes tout simplement pas prêts pour celle-ci. Déjà, avant de vous la raconter, il faut savoir qu'aux Etats-Unis, les gens croient beaucoup plus aux extraterrestres qu'en Europe. C'est d'ailleurs là-bas qu'on recense le plus de témoignages. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que la fameuse Zone 51 se cache en Amérique, plus précisément dans le désert du Nevada. Des expériences en tout genre s'y dérouleraient. Bref, on n'est pas là pour relater ce qui se passe là-bas, mais pour parler d'une théorie du complot complètement loufoque. Une théorie avance que les chats seraient des espions envoyés sur Terre par les extraterrestres. Mais oui, tu es pas un extraterrestre, toi. Enfin, je crois pas. Ça paraît complètement débile, mais c'est un sujet qu'une bonne poignée de gens prennent très au sérieux. Un sondage de 2016 a révélé que 29% des Américains croiraient que les extraterrestres vivent parmi nous. Et 15% d'entre eux croient que le gouvernement et les médias se servent de signaux télévisés pour contrôler les esprits avec une technologie inconnue du grand public. Rien que ça. Je vous ai prévenu, elle est balaise celle-ci. Mais faut bien que vous vous mettiez en tête qu'il y a des gens qui croient très sérieusement à ces choses-là. Alors, je suis pas là pour remettre en cause les croyances de chacun ou décrédibiliser quoi que ce soit. Quoi que je dois dire que la théorie sur les chats m'a quand même bien fait marrer. Quand je vous ai dit que je m'engageais sur un terrain dangereux en faisant cette vidéo, je vois déjà bien venir les commentaires sous la vidéo. Oui, mais Jolotte, comment tu peux savoir que les chats ne sont pas des espions envoyés par les extraterrestres ? Je veux dire, toutes les preuves sont là, ouvre les yeux un petit peu. Bon, bref, je vous explique donc comment on en est venu à cette théorie. Dans un premier temps, il faut savoir qu'il n'existe aucun document antérieur à l'Egypte antique mentionnant l'existence des chats. A cette époque, vous n'êtes pas sans savoir que les félins étaient considérés comme des dieux. Que ce soit les chats, les sphinx, on pouvait d'ailleurs retrouver énormément de statues ou bien de vases à leur effigie. Le ronronnement des chats serait en réalité un moyen de communication avec les aliens. Je vous ai dit qu'on était parti loin sur celle-là. Je vous ai prévenu. Là, on est vraiment sur du haut level, je vous ai pas menti. Il y a eu plusieurs études et plusieurs hypothèses à ce sujet, mais la question reste à ce jour sans véritable réponse. Alors oui, dans plusieurs études comportementalistes des animaux qui ont été menés, on nous dit que les chats ronronnent quand ils sont dans le bien-être, quand ils sont bien, quand ils sont posés, quoi. Mais c'est pas ce que nous disent les complotistes. Eh bien, une théorie très sérieuse avance que le bruit émis lors du ronronnement du chat serait en réalité une... What ? Ça y est, ça c'est les aliens qui m'appellent, ça. Désolé pour cette petite interlude, on reprend. Eh bien, une théorie très sérieuse sur le sujet avance qu'en réalité le bruit émis lors du ronronnement du chat serait une façon de transmettre des informations aux hautes sphères aliens par le biais de biotechnologies dont on ignore l'existant. Ouais mon gars, rien que ça ! Est-ce que tu communiques avec les aliens ? Est-ce que tu leur envoies comme informations aux aliens ? Hein ? Ça c'est mon petit extraterrestre. Moi c'est mon petit alien, ça. Communique avec les aliens, dis-leur que ça se passe bien. Attendez, parce que le pire, c'est que c'est pas le pire. Si vous mettez les oreilles de votre chat en arrière, vous verrez qu'il ressemble étrangement à un extraterrestre. Ah oui, effectivement. Oui oui, toutes les preuves sont là. Les preuves sont accablantes. Tu es incoupable, Nasco. Tu communiques avec les hautes sphères aliens. Qu'est-ce que tu leur racontes ? Je pense que vous savez tous que les chats ont une vue bien plus évoluée que la nôtre. Ils sont notamment capables de voir dans le noir complet. Je ne vous apprends rien. Putain, c'est pas vrai ça. Ok, c'est parfait. Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Il y a Google qui se fout en route à chaque fois que j'y dis une phrase. Mais comment se fait-il qu'il soit plus évolué que nous physiquement ? En fait, certains estiment que les chats seraient plus intelligents que nous. Bon, ça pour certains, c'est pas un scoop. Je veux dire à la rigueur, même une buse serait plus évoluée intellectuellement. Ça va, ça va, on rigole. On se détend, un petit peu d'humour. N'empêche que c'est vrai. En fait, les chats nous cacheraient qu'ils seraient plus intelligents que nous pour ne pas laisser présager leur situation d'espion. Pour être plus clair, quand votre chat fait le con, eh bien dites-vous bien qu'il fait exprès et qu'il manigance quelque chose de bien plus malin que ça. On nous explique que quand votre chat vous regarde longuement avec des yeux bien écarquillés, ils font tous ça, même le mien il fait ça. Eh bien en fait, ce serait qu'il y aurait des mini-caméras implantées naturellement dans leurs yeux et que des extraterrestres nous observeraient à travers leurs regards. Ok d'accord, il y aurait donc des putains de caméras à travers les yeux des chats et des fucking extraterrestres nous observeraient à travers leurs regards. Très bien. Une théorie encore une fois très sérieuse avance que quand votre chat dort à côté de vous. Vous savez, des fois il dort comme ça et là vous tournez la tête vers la télé ou ailleurs à ce que vous avez à faire et hop, il est déjà plus là, il a disparu. Tel un ninja. Ils sont forts là-dessus, ils sont très forts. Eh bien en fait, pas de panique, quand il fait ça, c'est tout simplement qu'il serait parti envoyer ses dernières informations pour aller les transmettre au vaisseau-mer. Voilà. Moi je... Je sais pas quoi vous dire de plus. Je... Je vais décéder et je reviens. Je ne sais pas pourquoi je sens que je vais m'attirer la foudre d'illuminer sous cette vidéo. Ça va être un truc de fou. Alors attention, je veux pas rigoler avec les croyances des gens. Chacun y croit en ce qu'il veut. Y'en a bien qui croient aux fées, aux lutins, au Père Noël, aux fantômes. C'est pas forcément plus idiot de croire en l'existence d'un chat espion envoyé par les extraterrestres. Je suis pas là pour remettre en cause les croyances de chacun. Mais merde des chats espions envoyés par les extraterrestres quoi ! Ça va, ça va. On rigole. Cette théorie est tout aussi loufoque que les autres. Un chat peut tomber du quatrième étage, il y a de grandes chances pour qu'il retombe tranquillement sur ses pattes. Mais pourquoi, me demanderiez-vous ? Eh bien, c'est la question à laquelle répondent nos très chers complotistes. Et c'est donc là qu'intervient la théorie. Les chats seraient dotés de super pouvoirs permettant d'altérer la gravité et donc de toujours retomber sur ses pattes. En fait, on ne le sait pas, mais les chats sont des super héros. Les extraterrestres leur auraient conféré ses pouvoirs afin de vivre plus aisément dans notre milieu hostile. L'article est bien sûr accompagné d'une vidéo, où on peut y voir un gars tout aussi illuminé qu'un extraterrestre, voulant démontrer les pouvoirs de son chat. Oui, non, alors il est vrai que quand on regarde ça, toutes les preuves sont... Il a vraiment lâché cette pauvre bête ? Ah d'accord, il nous montre au ralenti les... La pauvre bête. Il n'a rien demandé, tu sais, il se fait manier... Oui, lui, c'est peut-être un extraterrestre. On ne sait pas. Pauvre bête, il sert de cobaye, c'est pour la science, il n'a rien demandé, quoi. Non, parce que le mec, il a cru que son chat, c'était Batman. Regardez bien, admirez les pouvoirs de mon chat ! Bah, Nasco, bah oui, mais c'est lui aussi. Il n'utilise pas ses pouvoirs d'altération antigravité biotechnologique satellitaire. Je ne comprends pas, moi. Ah, bah ça, pour m'espionner, il y a du monde. Je ne sais pas ce qu'il leur envoie aux extraterrestres là-haut quand ils me regardent les yeux grands et carquillés en train de manger, mais ils doivent bien se marrer là-haut. Je vois bien le mec au dixième étage en train de tenir son chat. Que vous dit que c'est un extraterrestre ? Regardez-le ! Bon, écoutez, je ne sais pas quoi dire de plus après tout ça. Là, je pense juste aller me coucher. Là, franchement, c'est la révélation de l'année pour moi. Avant de clôturer cette vidéo, on reprend un petit peu notre sérieux tant qu'on parle de chat. Je sais qu'il faut une grosse masse pour faire bouger les choses et ce n'est pas moi qui risque de faire quoi que ce soit. Mais si vous pouvez aller signer la pétition que je vous relaie dans la description, ce serait cool. Tous les ans en Chine, des chiens et des chats sont tués pour être mangés dans un festival très populaire du pays. Les bêtes sont torturées, sont renfermées dans des cages, les uns sur les autres. Ils sont 15, 20 dans une cage. C'est horrible, c'est affreux à voir. Donc, bien que je n'ai pas une énorme communauté, je vous mets la pétition dans la description. Il y a déjà plus de 90 000 signatures. Sur ce, je vous laisse là. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. Et pourquoi pas la partager ? Ça m'aide beaucoup. N'oubliez pas bien sûr que vous pouvez acheter vos jeux moins chers sur G2A avec le petit code Jolotte dans la description. Je vous mets tout ça. Vous pouvez bien sûr aller voir cette vidéo qui traite un autre sujet. Et... Ah oui ! Si un jour, votre chat vous regarde longuement avec les yeux grand écarquillés et vous dit J'en ai plein le cul de tes croquettes de merde que tu me donnes à bouffer. Vivement que je retourne sur ma planète. C'est que tout était absolument vrai. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501